Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour poursuivre notre aventure sur le dosage acido-basique. Au cours de cette deuxième partie, on verra ensemble comment tracer et analyser la courbe de la variation du pH au cours du dosage d'un ancien fort par une base forte, de déterminer les coordonnées du point d'équivalence et de choisir l'indicateur coloré convenable au dosage. Donc, pour exemple, on choisit de doser une solution à queue d'acide claudique par une solution à queue de soude. Et on introduit dans un bécher un volume VA de solution d'acide claudique de concentration inconnue CA. Et par le biais d'une burette, on introduit ensuite le volume connu VB d'une solution de soude de concentration CB connue dans le bécher. Et ensuite, on mesure le pH du mélange à l'aide du pH mètre. Et à partir de cette expérience, on obtient la courbe cichoncre. Et cette courbe est croissante et présente trois parties distinctes, à savoir la partie AB, qui est presque rectiligne, et le pH varie peu lors de l'ajout de la base. La partie BC, où on observe un saut du pH, pourquoi? Parce que pour une petite variation de volume VB, on a une grande variation du pH. Et dans cette partie aussi, on note que la courbe change de concavité, donc présence d'un point d'inflation. Et ce saut de perche aussi encadre le point d'équivalence qui est déterminé par la méthode des tangentes. Et ce point d'équivalence est confondu avec le point d'inflation. Et la dernière partie, c'est D. Sur cette partie, le pH varie faiblement. Et la courbe tend vers une ancienne taupe d'équation pH égale à 14 plus log de CB, qui n'est rien d'autre que le pH de la solution de soude utilisée. L'équation bilan de la réaction de dosage, ici, on a H3+, plus Cl-+, qui n'est rien d'acide claudique, plus Na+, H-, la soude donne 2H2O, plus Na+, plus Cl-. Ou on peut écrire plus simplement l'équation, avec H3+, H-, donne 2H2O, on a déjà dit ça, tout simplement parce que Na+, et Cl- sont des ions spectateurs, donc on ne participe pas à la réaction. Donc, à l'équivalent acido-basique, on a quoi ? Le nombre de molles de H3+, initialement présents dans le BGM, sera égal au nombre de molles de OH- ajoutés à l'équivalence. Donc, ce qui implique CAVA égale à quoi ? CB, VBE, d'où CA est égal à CB, VBE, sur VA. Donc, si nous passons au corner du point d'équivalence, qui a été déjà déterminé par la méthode des tangentes, donc, on a VBE, le volume versé à l'équivalence, et PHE. Et on remarque que PHE est égal à 7 à 25 degrés Celsius. Nous pouvons conclure que la solution obtenue à l'équivalence est une solution neutre, et c'est une solution de chlorure de sodium. Tout simplement, à partir de l'équation, on a H2O+, Na+, plus Cl-. Nous pouvons généraliser alors ces résultats. Donc, on obtient des résultats similaires, avec des solutions d'autres acides forts et d'autres basses fortes, dont, à savoir, le couple de variation de PH présente, toujours un seul point d'inflexion, et ce point d'inflexion est confondu avec le point d'équivalence. Et ce point d'équivalence déterminé par la méthode des tangentes, à ce point, on a NH3+, est égal à NOH-, dont NH3+, est apporté par l'acide fort, et NH-, la base forte, ce qui implique qu'on a CAVA, est égal à CBVB, que ce soit l'acide condose ou la base condose, on aura toujours la même relation. Dans la solution, elle est toujours neutre. Et ici, si c'est à 25 degrés Celsius, on aura toujours PH égale à 7. Pour un dosage colorimétrique, l'indicateur coloré convenable est le BBT, le bleu de brumant timole, car sa zone de virage, qui n'est rien d'autre, qui est compris en 6 à 7,6, contient le PH à l'équivalence, qui est 7 à 25 degrés Celsius. Nous pouvons alors passer à un exercice d'application pour voir si on a bien compris tout ce que nous venons de voir. Donc, on verse dans V1 égale à 200 millilitres d'une solution d'acide clorique, une solution d'hydrocyde de sodium de concentration molle ECB égale à 0,5 molle par litre. Donc, on mesure le PH en fonction du volume VB d'hydrocyde de sodium VB vercé. Donc, on obtient le tableau de valeur si dessous. Donc, on rappelle que l'expérience est réalisée avec 7 degrés Celsius. Donc, les données, on donne la masse mollaire du sodium, la masse mollaire du chlore et le PKE de notre âme. Le PKE dans les conditions d'expérience. Donc, voici le tableau. La 1. Écris l'équation bilan de la réaction. Donc, pour l'équation bilan de la réaction, nous venons de voir cette équation tout de suite. Il n'y a rien à dire. Ou tout simplement H3++ au H1. On passe à la question 2. Alors, on demande de tracer la courbe PH en fonction du volume de sous-deux versé. Là, nous avons la courbe présente toujours la même allure que ce que nous venons de voir dans le cours. PH en fonction de VB. Et P3, on demande de déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Donc, pour les coordonnées du point d'équivalence, on utilise toujours la méthode des tangentes en tracant les deux tangentes. Donc, nous voyons ici que les coordonnées ici, V, B, E. Si on projette E, on a 20. Et on a plutôt 5 000 litres. Et PH est toujours égal à 7, qu'on a déjà vu dans le cours. Et on nous demande de déterminer la concentration mollet, c'est à de l'acide. Donc, c'est l'objectif même du dosage. Là, on utilise la condition à l'équivalence. On sait que CA, VA égale à CB, V, BE. D'où CA est égal à CB, V, BE sur VA. Et tout calcul bien fait en trouvant 0,13 mol par litre. Question 4. Quelle est la nature du mélange à l'équivalence qu'accueillait la masse de solide obtenue si on évapore la solution à l'équivalence ? Donc, pour la nature, on sait que la solution ici est neutre. OK, KPH est égal à PHE est égal à 7. Et ici, nous sommes à 25 degrés Celsius. Et pour pouvoir déterminer la masse du solide obtenue, on revient sur l'équation. Donc, à partir de cette équation, on s'est créé à l'équivalence. On a 2 H2O+, N1+, C1. Donc, si on évapore l'eau, il reste N1+, C1. Donc, il ne s'agit que de quoi ? Du chloride, du sodium. À partir de l'équation, on a N. N1, C1 est égal à N, N1H versé à l'équivalence. Ce qui nous permet de retrouver la masse de N1, C1, C1, C2, V, BE, fois masse molette et N1, C1, et on trouve 146 mg ou 0,146 mg. Et la question 5. On demande de déterminer le pH pour un grand volume de base versé. Donc, si le volume de base versé devient grand, alors le pH tend vers le pH de la solution de base, qui ne vient d'autre que 14 plus l'ordre de Cb. Et tout calcul bien fait, on trouve 13,17. Si ça nous demande de déterminer d'une autre façon la concentration mollaire, c'est à de l'acide. Alors, si on se réfère au tableau, on sait que quand le volume de VB versé est égal à 0,000 litres, pH 0, qui n'est rien d'autre que le pH de la solution d'acide, est égal à quoi, comme c'est un acide fort, est égal à encore moins l'ordre de Ca. Donc, Ca est égal à la plus puissante, moins pH 0. Or, si on se réfère au tableau, notre pH initial est égal à 1,9. Donc, on a Ca égale à quoi 0,13 mol par litre. On retrouve ce qu'on a trouvé par dosage. La question 6. On demande de calculer les concentrations mollaires des différentes espèces chimiques pour un volume VB égale à 5 000 litres d'hydroxine de sodium versé. Alors, VB égale à 5 000 litres correspond à l'équivalence. Et si nous sommes à l'équivalence, les essais chimiques présentes dans la solution, on a H3+, OH-, Na± et Cl-. Alors, H3+, concentration de H3+, est égal à la concentration de OH-, est égal à 10 puissances moins 7 mol par litre, puisque pH est égal à 7. Et concentration de Na± est égal à la concentration de Cl-, ce qui donne CBVBE sur VR plus VBE, tout cas que bienfait entre 0,12 mol par litre. Là, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette deuxième partie. Merci pour votre attention. Et on se retrouve à la prochaine.